Un nouveau concept d'hôtellerie et de restauration se développe à Limoges, son nom GoGuy. Les échoppes, premiers jalons de l'implantation de la marque dans la ville, regroupent aux 8 rues Adrien-du-Boucher un restaurant, une boulangerie et un traiteur. Bonjour messieurs-dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? GoGuy c'est en ancien français un repas festif, un repas heureux, donc c'est le premier en France. Et ce qu'on met en avant ici c'est vraiment un savoir-faire. Aujourd'hui à Limoges c'est notre terroir, c'est le limousin. Donc ça passe par évidemment la pomme, la châtaigne, la viande, la limousine. En fait c'est tout ça en fait GoGuy, ce qui veut dire qu'on met en avant le savoir-faire local, le circuit court, la saisonnalité, en fait tout ça qu'on vient de travailler nous, grâce à nos différents talents ici. Donc voilà on a une très belle équipe aujourd'hui qui joue le jeu et qui permet à GoGuy de grandir ici à Limoges et demain partout en France. GoGuy a choisi le centre historique de Limoges pour sa première implantation, une ambition nationale pour une mise en valeur du savoir-faire local en privilégiant les circuits courts et produits locaux. Aujourd'hui plus de 80% de nos approvisionnements sont faits vraiment sur la région. Donc évidemment par tout ce qu'on vient proposer en cuisine, mais également par tout ce qu'on vient proposer sur la partie traiteur. Donc tout est local, on vient se fournir notamment en ce moment avec la ferme de Beauregard sur les foie gras. On vient les retravailler nous en interne. Toute la partie épicerie également est locale, on vient proposer des infusions, des thés locaux. Aujourd'hui nos infusions viennent de Corrèze, on vient travailler des petits biscuits locaux. On vient proposer vraiment une gamme très variée ici de nos régions. Ces gammes là sont évidemment sur toute la partie nourriture, mais aussi sur la partie alcool. Voilà avec des brasseurs locaux, avec des vignerons, avec des... Voilà on essaie vraiment de mettre en avant un savoir-faire. Alors la boulangerie Gogaille, on travaille avec des farines bio, intégralement, mais également du pain sans levure. Donc avec du levain naturel, des levains qui sont fermentés depuis très très longtemps, des levains qui ont des souches très anciennes, que nos moulins nous ont fournies. Donc on a du pain avec une meilleure conservation, et quand même des pains de certaines tailles, pour qu'on ait justement de la conservation. C'est le pain Gogaille ça ? On fabrique tout, on passe de toutes nos matières premières jusqu'à la réalisation complète, de nos baguettes, de nos pains Gogaille, de nos épeutres complets, et bien sûr toute la viennoiserie entièrement avec des farines bio et du beurre bio. La particularité des cuisines des échoppes, en fait on va travailler tout à un maximum local. On va essayer de mettre en avant des petits producteurs, de mettre en avant des gens qui travaillent bien, qui travaillent durablement, qui élèvent proprement. Par exemple, comme certains producteurs, par exemple à Saint-Martin-le-Vieux, ou encore à Chaptela, la ferme de Sarnia, la ferme du Paysan, des gens avec qui on travaille en direct, des gens qui nous proposent des charcuteries, des choses bien faites, des choses proprement travaillées, et surtout, encore une fois, je l'insiste, mais sur le respect des bêtes, en fait tout simplement, et sur des produits régionaux au maximum. En ce moment, à l'heure actuelle, j'ai une vraie passion sur tout ce qui est maturation des viandes, que j'ai découvert aussi en arrivant ici, on a quand même une très belle terre ici, avec de très belles bêtes, une très belle viande, donc tout ce qui est limousine, on propose plusieurs gammes de maturation sur notre cave, on va de jusqu'à une à quatre semaines à l'heure actuelle, et sur plusieurs arrivages, on peut en avoir de la ferme de Sarnia, on peut en avoir de la ferme du Paysan, on peut en avoir de chez Saveurs Fermières, on peut en avoir de chez Beauvalais, on peut en avoir en fait de plusieurs producteurs, on voit vraiment la différente manière de les nourrir, la différente manière de les travailler, la taille des bêtes, la forme, et enfin, c'est un vrai critère d'excellence, les maturations. Pour le moment, seul le restaurant Les Échoppes est ouvert, mais prochainement, ce sera le tour des hébergements, appelés loges, ce seront des chambres réparties dans la ville. Là, on vient déstructurer un petit peu cet hébergement de la partie restauration, et donc à travers ça, nous, on vient récupérer d'anciens bâtiments, d'anciens immeubles, dans différents quartiers, qu'on vient réaménager, et qui nous permettent demain de cibler différents quartiers, et de proposer une offre un petit peu différente à nos voyageurs.